Alors en ce moment notre priorité c'est d'assurer la quantité de services pour nos clients notamment nos clients qui sont au service de la ville de la nation. On a des clients par exemple dans l'agroalimentaire, des EHPAD, des clients dans les hôpitaux et du coup notre priorité c'est d'assurer la sécurité aussi de nos collaborateurs tout autant en respectant les consignes du gouvernement et puis moi tous les jours ma priorité c'est aussi de faire des liens avec mes équipes. J'ai deux applications préférées la première c'est une collègue qui m'a conseillé c'est une application de yoga pour essayer de se détendre en fin de journée et la deuxième c'est une application conseillée par la maîtresse de mes enfants, la Lilo qui permet de leur donner des exercices la journée. C'est de voir des gens en vrai, évidemment ma famille, mes amis, mes collègues et puis toutes les petites habitudes que l'on peut avoir, d'aller chercher à monter le matin, d'aller au travail, d'aller voir des expos. Le sport, je plaisante, c'est pas du tout le sport. J'ai retrouvé goût aux activités manuelles. C'est Résilience, ça l'était déjà avant la crise et ça l'est encore plus. Je suis Pigama, je sais pas, je pense que je vais inventer une nouvelle mode avec la chemise en haut et le jogging en bas. Je pense que ça va faire un carton. Profiter du moment présent et d'avoir des moments plus qualitatifs avec les proches. Je ne dirai plus que je vais me mettre au sport demain. Sinon, je disais souvent que je pensais que l'homme serait responsable de la destruction de la vie sur Terre. On voit avec ce qui se passe que la nature reprend un peu ses droits, donc c'est peut-être l'inverse. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.